Salut à tous, c'est Linktrain, et bienvenue pour l'épisode 25 du Let's Play de Pokémon XZ. Donc la dernière fois, on s'était laissé après avoir commencé, enfin du moins, après avoir commencé à continuer mon bataille. Donc là, comme vous voyez, je suis au 79, bon de toute façon je l'ai battu, je vais entamer le numéro 80, enfin le combat 80. Donc je vais faire de petites récapes, parce que bon, j'ai fait beaucoup d'off quand même, et aussi j'ai transféré quelques de mes Pokémon dans ma version émeraude pour leur apprendre des attaques, mais bon, vraiment, enfin juste de Pokémon quoi. Donc voilà, alors Fismas au niveau 57 avec, enfin je lui ai appris Seismes, dans la version émeraude. Ensuite, Akailon, je lui ai appris Dracogrif, comme ça voilà, il a un assez bon Moffpool. Puis ensuite, entre temps, Bric a appris Machu, il est au niveau 60. Blockwatt est au niveau 56, il n'a rien appris de nouveau. Papillu, il est au niveau 56, il n'a rien non plus appris de nouveau. Et pareillement pour H-Slim qui est au niveau 60. Donc Voli-Voilou, aussi ce que j'ai fait, j'ai purifié pas mal de Pokémon, pas tous. Bien évidemment, mais j'en ai purifié pas mal. Donc voilà quoi. Donc allez, c'est parti pour le 80ème combat. Bienvenue, si tu gagnes le secteur 8 est terminé. Allez, c'est parti. Donc chef de secteur Julia, bon. Alors, Dratak et Brazgali, ok là c'est du lourd. Sachant que leurs Pokémon ont des niveaux plus élevés que moi. Mais bon. Ça va être assez chaud là. Et en plus, je suis à ça, merci. Puis bon, moi ça fera un peu de challenge, j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup durant mon let's play, mais bon. Allez, bah Draco gris sur Dratak. Moi je vais me protéger avec Fismas parce que Brazgali est une menace pour Fismas. Donc allez, c'est parti. En tout cas, je suis plus rapide que Dratak. Mais bon, je ne vais pas lui au HKO. Ouais, ça je m'en doutais. Draco griffe. J'espère qu'il ne va pas au HKO non plus. Ok, là je résiste de peu quand même. Conflète, si tu veux. Enfin, si tu veux, non. Ça peut être très très dangereux. Enfin, de toute façon, j'ai toujours H-Cin, donc ça va le faire. Du moment qu'il n'augmente pas sa vitesse, ça va, quoi. En plus, Brazgali est un Pokémon qui est devenu très dangereux en 5ème génération. Parce qu'il a pris la... Comment ça s'appelle ? La capacité... Turbo. Du moins, c'est dans le Dream World. Qui permet d'augmenter sa vitesse à chaque tour. Exactement la même capacité que Ninjask. Donc du coup, il est devenu très dangereux. Ok, donc Dratak, K.O. Tant mieux, une menace en moins. Ok, il est bientôt au niveau 59. Je ne sais pas s'il va les atteindre dans ce combat-là. J'allais dire dans cet épisode, dans ce combat-là, mais bon. Ok, alors lui, il a une team intimidation. Ça me fait un peu chier. D'accord, ok, enfoiré. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, allez, je vais utiliser... Oh, je vais utiliser Papi Lutien. Il fera l'affaire contre Léviator et Brasgalli. Brasgalli, c'est un Pokémon que... Enfin, c'est vraiment mon Pokémon préféré à l'époque. Enfin, ça l'est toujours, mais bon, je suis moins dans le délire, quoi, c'est tout. Mais c'est un Pokémon très très sympa. Enfin, moi, je le trouve stylé, personnellement. Donc, ensuite... Bon, ça va, je me suis débarrassé de Brasgalli, donc ça va. Skareno. Ok. Il faut que je fasse vachement gaffe à Skareno. Du moins, il faut que je me débarrasse... Il faut que j'arrive à me débarrasser de Léviator avant. Parce que c'est obligé que Skareno, il va me faire méga corne... Il va faire méga corne sur Papi Lutien. Donc, bon, je prends le risque. Bon, allez. Je vais faire les retours sur Skareno. Et Tonnerre sur Léviator. Normalement, je vais le HKO. Même pas. Oh, putain. Voilà. Comme prévu. C'était à prévoir. Enfoiré. Ok. Donc, je vais mettre... Oh, c'est chaud. Je pense pas qu'il va faire une attaque séisme. Du moins, j'espère. Donc, j'avoue, je sais pas trop quoi faire. Bon, allez. Je vais mettre H-Sign. Putain, mais c'est abusé, quoi. Genre, Léviator, il a résisté à Tonnerre, quoi. Oh, putain, dans ce rat, quoi. Mais bon, Léviator est un Pokémon qui a une défense spéciale correcte. Mais bon, si j'étais du même niveau que lui, enfin, si Papu était du même niveau que lui, je l'aurais au HKO, ça c'est sûr et certain. Ok, ok, ok. Donc, ouais, je vais faire Retour sur Léviator. Et Psycho sur Skareno. Je vais pas prendre le risque de faire protection. Parce que Skareno peut très bien mon HKO avec Megacorn. Malgré que je place la protection. Donc, je prends pas le risque. Ok. Ça, c'est fait. Ma cognueur, si tu veux. Oh, putain, ultra laser. Franchement, là, j'ai eu de la chance. J'ai eu beaucoup de chance. Allez, c'est bon, là, on va finir tranquillement ma cognueur au HKO avec Psycho, donc c'est bon. Donc, après, il me restera le secteur 9 et le secteur 10, quoi. C'est cool. Enfin, bien sûr, je ferai des ellipses. Enfin, je vais faire une grosse ellipse, hein. Parce qu'après, on se retrouvera directement lorsque je serai contre... Contre... Enfin... Lorsque j'entamerai le 90e combat, quoi. Félicitations, tu as terminé le secteur 8. Voici tes Poké-Coupons. Tu as réussi à battre mes Pokémon. Tu mérites vraiment d'être ici. Bonne chance. Ok, donc, 800 Poké-Coupons. Ça, ça fait plaisir. Félicitations, vous avez terminé le secteur 8. Comme c'est la première fois, voici un cadeau souvenir. C'était 8, je ne sais même pas c'est quoi. C'est pas complète. Je vais regarder. Voilà, si, c'est ça. C'est qu'on fait. Ok, bon, bah, c'est parfait tout ça. Bah, écoutez, bon, bah, on se retrouve direct lorsque je serai au 90e combat. Donc, je vous dis à tout de suite. Nous revoici pour le 90e combat. Puis, bah, c'est parti. Tu n'es pas n'importe qui, tu sais. Les dresseurs qui arrivent jusqu'à moi sont plutôt rares. Concentre-toi bien. On va commencer. Ok, c'est parti. Contre l'avant-dernier chef de secteur, Enzo. Alors, Hermure et Galkin, d'accord. Deux Pokémon acier. Et pour moi, ça sera Blockwatt et Papillu. Les deux, ils sont à ma merci. Donc, je pense que là, je vais bouriner. Mais le truc, c'est que Galkin peut librement lancer l'attaque séisme. Vu que Hermure est de type vol et que les Pokémon volent, bah, logiquement, évite les attaques de type sol. Donc, je vais faire Tonnerre sur Hermure et Cascade sur Galkin. Je ne sais pas si je vais le one-shot. Parce qu'ils ont quand même 9 à 10 niveaux de plus que moi. Donc, bon. En tout cas, déjà, je les one-shot. Donc, tant mieux. En même temps, Galkin, défense spéciale de merde. Bon, là, ça va. Ça va être cool. Rigi Rock. Ok, le gars, il a envoyé un Pokémon légendaire. Enfin, bon, ça ne sera pas le dernier. Je vous le dis tout de suite. Enfin, que vous verrez, pardon, un Pokémon légendaire en combat. Mon coup critique inutile. De toute façon, il a été battu. Ok, alors, Metalos, ok, là, ça devient un peu sérieux, un peu plus sérieux. Ça va être un peu chaud. Ok, ensuite, 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 là, je sens le combo abriséisme. Je le sens emplané. Donc, bon, je vais me protéger avec bloc Watt au cas où. Puis, je vais attaquer mon Rigi Rock. Ok, il retire Metalos si tu veux. Il envoie Scorpene pour lancer librement 6. J'en suis sûr et certain. Donc, voilà, j'ai bien fait de me protéger. Il y a des trucs, c'est vraiment prévisible. C'est trop prévisible. Parce que déjà, c'est vachement rare que... Que l'intelligence artificielle rappelle son Dresseur. Enfin, du moins, dans Pokémon. Son Dresseur, ouais, d'accord. Son Dresseur. Son Pokémon, pardon. Donc, c'est hyper rare. Donc, quand ils font, c'est qu'il y a Anguille sous Roche, quoi. Ok, donc, 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 donc... Pfff, je ne sais pas trop quoi faire. Enfin, je ne sais pas trop quoi faire, si. Mais bon, c'est un peu chaud. Bon, allez, je vais faire Tonnerre sur Rigi Rock. Et Lazare Glace sur Scorpene. Bon, allez, One Shot, normal. Puissance x4. Franchement, Scorpene, mais vraiment un Pokémon inutile. Heureusement qu'il évolue en score de vol en quatrième génération. Il sert largement en plus à quelque chose. Normalement, je le mets KO. Ouais, coup critique. Non, franchement, même sans le coup critique, je le mettais KO. Voilà, Papy, le niveau 59, ça fait plaisir. Ok, donc, Papy, lui et Blackwad se mangent la tempête de sable. C'est assez chiant, d'ailleurs. Ok, 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 là, ça va être un peu chaud. Donc, ce que je vais faire... Bon, je ne vais pas trop jouer Bourrin. Je vais faire Abri et je vais faire Soin. Ça devrait le faire, ok. Ah non, mais s'il fait ballon, ça ne sert à rien. Ah putain, je suis trop con. Oh là, je vais être KO direct. Ouais, non, mais c'était obligé. Non, je suis trop bête. Non, là, j'ai mal joué sur ce coup. J'ai mal joué. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai envoyé Brick. Comme ça, ça va le faire. Bon, la tempête de sable de merde, ok. D'accord, donc, bon, bah, on va enchaîner Métallos. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Allez, Tonnerre et Lanceflammes. Je ne sais pas si... Si Blockwatt est plus rapide que Métallos, en revanche. Ça m'étonnerait. Oh, c'est bon. De toute façon, je vais one-shot. C'est excellent. Voilà, Blockwatt niveau 58. Ok. Bon, voilà, ça va. Franchement, c'est une victoire assez facile, hein. J'ai envie de dire, donc, bon. Balayé. Eh ouais. Je ne crois pas si bien dire. Ça alors, je ne pensais vraiment pas perdre. Voici tes Poké-Coupons. Même si je ne vois pas beaucoup de monde, c'est stressant d'être chef de secteur. Une petite telasso me ferait le plus grand bien. Ok, 1700 Poké-Coupons. Ça fait plaisir, tout ça. Donc, Articodin dans le purificateur est prêt pour le rituel de purification. Vite au laboratoire Pokémon. Ok. Apuisons aussi. Franchement, ça, c'est juste excellent. Bon, bien sûr, je purifie les Pokémon entre-temps. Je gagne largement de temps. Enfin bon. Félicitations, vous avez terminé le secteur 9. Comme c'est la première fois. Voici un cadeau souvenir. Donc, ok. J'ai la CT40 aéropiqué. Ça, c'est juste parfait. Puis voilà. Bah, écoutez. Bah, ce que je vais faire, moi, entre-temps, je vais faire du off. Du moins, je vais entraîner mes Pokémon jusqu'au niveau 65. En revanche, vous, je vous dis à tout de suite. Donc, finalement, nous voici sur la plateforme 99. Bon, donc, je vous ai dit qu'on allait se retrouver directement contre la centième plateforme. Mais bon, finalement, j'avais envie de faire la 99ème. Donc, bah, entre-temps, mes Pokémon, ils sont tous au niveau 66, 67. Donc, voilà. Donc, Alcim et Calon sont au niveau 67. Et le reste sont au niveau 66. Donc, bah, écoutez, c'est parti. Et je sais que ça va être assez chaud, quand même. Parce que je sais que pendant les combats que j'ai fait, en off, c'était assez chaud. Donc, bah, c'est sûr que le 99ème, je pense qu'il va être aussi chaud, quoi. Ainsi que le 100ème. Donc, c'est parti. Donc, voilà. Nous ne sommes plus que deux. Donne tout ce que tu as. Bah, je vais faire en sorte, hein. Sachant que malgré que j'ai fait un... Enfin, un, plutôt. Une bonne séance de level-up. Leur... Bon, déjà, ça consacrait Gise, ok. Malgré tout ça, leurs niveaux sont tout de même plus élevés que mes Pokémon. Donc, voilà. J'ai rien que ça, là. Ça va être chaud. Ok, en plus, on est au niveau 70. Un full battle. Ok, donc, allez. Je vais faire Psycho sur Gise, même si je sais très, très bien que ça ne va pas le foot KO. En revanche, je vais pas prendre de risque avec Calion. Je vais switcher. Et je vais mettre Brick. Non, parce que là, c'est sûr, c'est bon. C'est sûr qu'ils vont viser... Du moins, ils vont s'acharner sur Calion avec des Lazer Glass. Et ça ne va pas vraiment le faire, en fait. Donc là, c'est vraiment... Là, c'est plus des combats de tapette. Là, c'est... C'est vraiment du lourd, là. Bon, ça ne lui fait rien du tout. Mache, si tu veux. Je pense qu'il doit viser Vantali. Enfin, Asim, pardon. Bon, ça va, il ne m'enlève pas grand-chose. Et lui, il fait Lazer Glass. Voilà. En même temps, c'était un peu évident. C'était assez évident. Ok, donc, je vais faire Psycho sur Oniglali. Et Déflagration sur Regice. Et cette fois, je vais jouer la puissance plutôt que la précision. Mais bon, j'espère que je ne vais pas rater l'attaque. Ça serait chiant. Bon, au critique, ça, c'est parfait. C'est juste parfait. Ok, la suite. Electrode. Ok. Alors, lui, il me fait un peu peur, lui. Il me fait un peu peur. Au critique, c'est juste excellent, quoi. Franchement, j'avoue, c'est de la grosse chance. Mais franchement, contre les ordinateurs, je n'en ai rien à foutre, quoi. Ça peut juste m'arranger, quoi, c'est tout. Alors, franchement, par précaution, vu que j'ai vachement peur de son électrode, je vais faire abré avec les deux Pokémon. parce que, franchement, je sens l'explosion. Donc, en plus, il a... quoi, il a... Reddy Steel, donc... Oh, ben, en plus, il fait abri. Donc, je pense que j'avais bien anticipé. Voilà. Ça, c'est parfait. Du moins, l'électrode, il est juste dangereux pour ça, quoi. Vu que c'est le Pokémon... Du moins, un des Pokémon... Les plus rapides. Voilà. Lui, franchement, je le crains, mais juste pour son explosion. Après, pour le reste, il ne sert à rien. Alors, Reddy Rock, ok. Donc, l'adresse, vous avez les trois golems. Ça va être assez chaud, quand même. Je vais essayer d'enchaîner Reddy Rock, mais je ne sais pas si je vais le foutre KO, quoi. Avec ma jouille et psycho. Je n'en sais rien du tout. Vas-y, allez, tape fort, quand même. Oh, non, là, ça va être mort. Ouais, là, il va foutre... Il va foutre... Brick KO. Ouais, c'était obligé, comme par hasard. Bon, en même temps... Ils sont avant... Oh, putain, explosion, l'enfoiré. Bon, c'est pas grave. Tout le monde sera KO, du coup. Ça, c'est con. Enfin, j'avoue, je prends cher, c'est clair, mais... Mais son Reddy Rock aussi va prendre cher. Enfin, bon, franchement, ça, c'est le genre de jeu que je déteste, en fait. Franchement, explosion, explosion, c'est... C'est pas marrant, quoi. C'est vraiment pas marrant. Du moins, c'est... C'est juste fait pour emmerder le joueur, quoi, c'est tout. Sinon, je ne vois pas ce qu'il y a de palpitant, quoi. Donc, du coup, je vais mettre Calion. Et je vais mettre... Bah, je vais mettre Papillu. Franchement, le truc que j'aurais dû faire, hein, vu qu'on est en combat double, j'aurais dû apprendre abri à... à Papillu, à la place de soin, parce que, bon, soin, certes, c'est une bonne attaque, hein, qui permet de se soigner et tout. Mais en combat double, ouais, c'est pas trop, trop nécessaire. Donc, ouais, je vais faire Déflagration sur Munja, parce que, vu qu'il a sa capacité spéciale, qui fait qu'il n'y a que les attaques super efficaces qui le touchent, donc ça fait qu'avec... Avec Papillu, je suis assez... Bah, je suis assez niqué, voilà. C'est censé être vulgaire. Bon, là, ça va, je touche avec Déflagration, c'est parfait. C'est juste parfait. Ok, ok, ok. Et boum, et ouais. Donc là, comme vous avez vu, c'était plus ou moins chaud. Enfin, là, je trouve que je me suis assez bien débrouillé, mais... Mais voilà, quoi. Donc là, cette fois, c'est parti pour... se battre contre, enfin, le... centième combattant. Là, il n'y a pas d'objet, je sais pas. Non, même pas. Putain, c'est des radins. Bon, bref. Bref, bref, bref. Bon, quand tu veux, hein. Alors, il y a qui... Ah, quoi, quoi, qu'est... D'accord. Ok, il est prêt à être purifié. Aussi, j'ai fait pas mal de... Enfin, encore. J'ai fait pas mal de... de purification en off, hein. Donc, c'est juste cool, quoi. Ça va vachement vite. Enfin, bref, allez, c'est parti. C'est très bien que tu sois là. Je suis Virak, le maître du Mont-Bataille. Tu vas devoir m'affronter dans le Colosseum du Mont-Bataille. D'après toi, qui va gagner ? Très, très bonne question. Là, je vais pas faire le... le petit fou parce que, bon... Voilà, quoi. Alors, là, c'est la chose, ok. Ça commence bien. Je sens que je vais me faire défoncer. On notera que j'ai aucun Pokémon légendaire dans ma team. Donc, bon, c'est tout à fait possible. Mais, eux, je sens qu'ils sont de la Roséame. Et franchement, ça va être hyper chaud, quoi. Mais vraiment chaud. Donc, ce que je vais faire, je vais faire... Ouais, je vais faire Morsure. Je sais que je vais rien leur enlever. Et je vais faire Abruy avec Calion. Parce que je sais qu'ils vont viser. C'est obligé qu'il y aura du laser glace dans l'air, donc, bon. Bon, ça va, je suis plus rapide qu'eux, mais bon. Ouais, ça va. Je l'enlève assez bien, je trouve. Voilà, c'était obligé. Et là, la trouille. Bah, ça, c'est juste excellent. Allez, on continue à spammer Morsure. Et ouais, je vais pas prendre de risques. Je switcher. Je vais mettre Brick. Ou, euh... Non, je vais mettre Papi du Tiens. De toute façon, je pense pas qu'ils vont me lancer des attaques tonnerres, donc, non. Ça devrait le faire. Enfin, du moins, euh... Pas durant ce tour. Ok, bon, allez, encore une attaque Morsure sur la chasse et c'est bon. Oh là, laser glace, ok. Ouais, c'est bon, j'ai bien fait. Plénitude. Ah bah là, je pense qu'il est un peu trop tard pour utiliser cette attaque. Donc, ok, Morsure sur la chasse et euh... Non, même pas, tiens. Non, je vais faire euh... Non, si, si, je vais faire euh... Morsure sur la chasse. La grosse gérouette. Et laser glace sur la chose. Voilà. Ça va, heureusement que je les double, hein. Au niveau des vitesses. Ah non, bah ça va, ça va. Ils sont pas cheatés. Ils sont pas la rose et âme. Oui, donc, pour ceux qui ne savent pas, la rose et âme, ça permet d'augmenter la défense spéciale et l'attaque spéciale de la chasse et la chose. C'est un objet très, très, très abusé. Je l'ai jamais essayé. Mais bon, déjà qu'à la base, hein, la chasse et la chose sont des pokémons... Des pokémons, pardon, vraiment forts. Donc, euh, j'imagine pas, euh, délire. Ok, donc, tonnerre. Bon, là, je vais être KO, je pense. Voilà, évidemment, en plus, vu que Papule est de nature mauvaise, ce qui fait que ça augmente son attaque, bon, ce qui sert vraiment à rien, mais qui, euh... Qui diminue, enfin, du moins, qui pénalise son attaque spéciale, donc voilà. Euh, donc, il est appelé Monaflemy. Donc, 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 ce que je vais faire, je vais envoyer... Bah, je vais envoyer Kalyon, du coup. Monaflemy, un pokémon très, très dangereux. Le pokémon ayant la meilleure stat d'attaque. Sans compter Charmina, bien sûr, puisque lui, c'est grâce à sa capacité spéciale Force Pure, qui obtenait, enfin, qui obtient la meilleure attaque de la 3G. Enfin, du moins, euh, ou la meilleure attaque tout court, je pense. Enfin, bon, allez, là, je vais faire abri avec les deux. Comme ça, Monaflemy ne pourra pas du tout m'attaquer. À cause de sa capacité, euh, absentéisme, qui permet d'attaquer un tour sur deux. Donc, euh, voilà. Ultralaser, donc, j'ai bien fait, parce que s'il avait touché avec son attaque ultralaser sur Kalyon ou H-Sim, il m'aurait fait un H-K-O, hein, mais sûr et certain, quoi. Donc, ce que je vais faire, euh, j'espère que Kalyon est plus rapide que Lachos. Comme ça, je vais lui faire dracogriffe. Bon, je vais prendre le risque, hein, il verra bien. Il verra bien. Oh, ça va, je lui enlève bien. Je lui enlève bien, ça va. Oh, merde. Ah, elle est plus rapide que Kalyon. Bon, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Si, ça fait chier, mais bon. Ça fait chier. Donc, euh... Du coup, je vais appeler, bah, Bric. Pour qu'il s'éparasse de Lachos, du moins. Tu peux parresser, mais comme tu veux, je m'en fiche. Euh... Attends, il est en train de me mener, quand même. Mais bon, non, ça devrait le faire. Allez, Psycho sur Muna Flémy. Et, euh, Machouille sur Lachos. En espérant qu'il va pas se manger de co-critique, hein, Bric. Ok, ça serait vraiment dommage. Ça me ferait vraiment chier, surtout. Même pas au niveau 67. Dans l'attaque, ok. Ok, ok, ok. Draco Griffe. Putain. Bon, ça va. Du moins, qu'il n'y a pas de co-critique, je m'en fiche. Ok, Lachos, c'est fait, bon, co-critique inutile, hein, mais bon. Au moins, ça va, il y a du challenge, quand même. Il y a du challenge. Donc, Bric niveau 67. Métalos, 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 Métalos. Ok. Donc, ouais, franchement, Lance Flame devrait largement suffire. Non, franchement, je vais faire quoi ? Je vais pas jouer le bourrin. Du moins, peut-être, je pourrais le regretter durant ce tour. Mais je vais pas faire le bourrin, du moins, par rapport à Dratak, là. Donc, je préfère faire protection. Et lance flamme sur... Non, mais je sais pas. Franchement, Métalos peut très bien faire abri et que Dratak lance séisme. Et là où, je sais pas vraiment quoi faire. On laisse pas avaler, on se lance. Non, c'est bon. Personne n'a lancé d'attaque abri, c'est parfait. Séisme. Ok. Oh, putain, merde. Putain, il défonce son propre allié, quoi. Oh, putain, coup critique. Ça, c'est dégueulasse, quoi. Putain, ça, ça me fout la haine. C'est vraiment dégueulasse. Putain. Au moins, les fismas. Ah, ça va être chaud, là. Ça va vraiment être chaud. Ballon, broquet. Putain, Métalos va être KO. Non, mais là, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Voilà, il me reste déjà deux pokémons. C'est parfait. C'est cool. Non, mais franchement, quoi. Enfin, bon. Allez, avec Blockwatt, je vais m'abriter. Et je vais faire séisme pour éliminer Métalos. Séisme, si tu veux. Franchement, c'est parfait, quoi. Il défonce Métalos. Franchement, il me rend un grand service, quoi. Ça, c'est vraiment une stratégie de merde. Enfin, du moins, pour un dernier combat, enfin, pour le centième combat, c'est pas terrible, quoi. Même si... Même s'il me donne du fait la hard hard, mais voilà, quoi. Terraclope. Ok. Ok, 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 ok. Ouais, bon. Ça touche pas Dratak, d'accord. Oh, ça va, il prend cher, quand même, Terraclope. Pokémon qui a une bonne défense, en plus. Allez, en espérant que... Cet enfoiré de Dratak ne me fasse pas de coup critique. Je dois l'éliminer... Enfin, j'élimine... Dans ce tour-là. Et fait que de spammer séisme. C'est juste... Pas possible, quoi. Ouais, c'est bon, allez. Ça va nickel. Oh, bah c'est parfait, c'est bon. C'est juste parfait. Allez, normalement, je dois le foutre KO, quand même. Allez. Boom. Yes. Ah, j'ai bien fait, quand même, d'avoir placé Protection. Pourtant, je suis pas dur à jouer... Défensif, comme ça, mais bon. Ouais, possessif, si tu veux. Ah, d'accord, ouais, j'en étais sûr et certain que c'était pour ça. Moi, les tonnerres. Et du coup, bah... Ouais, bah, je vais faire Caz-Brick. De toute façon, Bloquot doit le toucher, donc c'est bon. Enfin, bon. Ok, bon, bah, c'est parfait, tout ça. C'est cool. Magnifique. Ok, si tu le dis. Magnifique, grandiose. Du grand art. Enfin, ouais, du grand art. Euh... Je ne comprends peut-être pas pourquoi je suis si heureux d'avoir perdu. Le fait qu'un dresseur aussi jeune réussisse à me battre me réjouit tellement. Félicitations. Voici les PokéCoupons pour avoir terminé le secteur 10. 2000 PokéCoupons. C'est tout. Premier mois de continu. Je suis sûr que tu as une vie formidable devant toi. Ça fait plaisir. Félicitations pour votre performance. C'était excellent. Revenez vous entraîner avec d'autres Pokémon. Bon, bah, mes amis, merci d'avoir regardé le 25e épisode du Let's Play de Pokémon XT. En tout cas, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501